Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, le The Saint-Cord se dispute au Sable d'Olonne. Deux poteaux de départ dans cette course réservée à des 6 à 11 ans, 2775 mètres pour les concurrents n'ayant pas gagné 179 000 euros et 2800 mètres pour ceux n'ayant pas gagné 330 000. Ils sont donc très à s'affronter, ils seront 7 au premier poteau, 6 au second poteau, course dans laquelle il y a des points d'appui qui semblent logiques. Course dont vous allez le voir où on peut quand même avoir des surprises pour les places, j'ai l'impression, mais on a semble-t-il pour le podium de bons points d'appui. On va en parler dans quelques instants avec mon choix en 6 pour ce The Saint-Cord et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Mais avant de commencer, un petit mot sur le The Turf Summer Tour. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas inscrit, regardez le commentaire sur la chaîne YouTube. En dessous, vous pourrez comme ça vous inscrire. Et si vous êtes déjà inscrit, n'hésitez pas à retrouver les réseaux sociaux de The Turf pour bénéficier de bonus Turf. Sinon, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, d'activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et c'est important, vous le savez, n'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Allez, on y va, on commence. Écoutez, j'ai retenu en tête la logique, le numéro 5, Harrison Duplessis, qui vient de finir deuxième à Vincennes le 21 juin sur 2100 mètres dans le prix Clémentina, qui avait été disqualifié auparavant à Angers, qui avait fini deuxième à Vichy à la fin du mois de mai, qui est associé à Éric Raffin, il a beaucoup d'atouts au premier poteau. Je pense que c'est le favori logique de la course, il devrait jouer le premier rôle. C'est un point d'appui évident. En deuxième position, autre point d'appui, le numéro 10, Dior de Bassière. Alors, elle a été absente entre février et mai. Elle a fini tout d'abord cinquième à Anguin pour sa rentrée le 25 mai. Ensuite, sixième à Vincennes dans la foulée du prix Eudora sur 2700 mètres, c'était le 14 juin. Elle est associée à Benjamin Rochard sur la foi de ses meilleurs kits. Cette jument, qui est quand même globalement assez régulière, me semble largement capable de monter sur le podium. En troisième position, Gertune 12, Urela. Alors, c'est une première chance, mais il faut qu'elle reste au trop. Elle vient d'être disqualifiée dernièrement en début de course, c'était le 23 juin. Elle avait pas mal couru à Anguin le 25 mai dans la course dans laquelle Giorg de Bassière avait fini cinquième. Elle, elle avait terminé sixième. Elle trouve un engagement intéressant avec 325 630 euros de gains pour une galife à 330 000. C'est une élève de Jean-Michel Bassière associée à Nicolas Bassière. Je le répète, si elle reste au trop, elle fera l'arrivée. En quatrième position, j'ai retenu le 3, Kimi Di Quattro. Alors, il reste sur deux quatrièmes places en Suède au mois de mars et au mois de mai. Voilà, il a été absent entre octobre et mars. C'est une chance logique, on va dire, pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de concurrents qui pourraient être placés en cinquième. Et finalement, en cinquième, j'ai retenu le 4, Donizetti. Alors, Donizetti vient d'échouer dans le prix de grâce où il a fini huitième. C'est un six ans. Huitième du prix de grâce, remporté par Jostco de Fitts. Donc, un bon lot, quand même un lot supérieur à celui d'aujourd'hui ici au Sable d'Olonne. Associé à Mathieu Mottier, déféré des 4. Je pense qu'il est capable d'arracher une 3, 4, 5e place dans cette course. En sixième position, là encore, j'ai hésité, mais j'ai retenu Callisto le 1. Là encore, un cheval âgé de 6 ans qui vient de finir sixième à Reims. C'était honnête, on va dire. Il est dans cette course déféré des 4. Bon, voilà, vous le sentez, je ne suis pas super enthousiaste, mais je ne suis pas super enthousiaste pour beaucoup de concurrents aussi dans la course. Mais en sixième, je le prends en espérant qu'il puisse prendre une 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Ordre. En tête, le 5 et le 10 en point d'appui. Ensuite, le 12 en espérant qu'elle ne soit pas fautive. Derrière, le 3 avec un petit bémol. Et puis, le 4 et le 1 avec des pincettes. Je vous résume mon choix, donc je vous l'ai fait. Et je vous rappelle surtout l'horaire de départ, 18h aujourd'hui. Et on se retrouve maintenant demain pour Compiègne pour du plat. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.